bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal et aux étudiants qui sont en youtube donc l'objet de la vidéo va être suivant ça va être d'étudier une fonction f donc comme vous pouvez voir elle est lancée qui est juste là donc c'est la fonction qui a un certain nombre de réels x associent donc ln de x plus racine carré de x au carré moins 1 et le but ça est d'étudier cette fonction donc je vais se mettre la vidéo en pause afin de faire l'étude de cette fonction et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction donc ici cette fonction vous allez voir elle est un peu particulière donc c'est la fonction qui est définie comme par l'expression suivante f de x égale ln de x plus racine carré de x carré moins 1 une première question on demande de justifier que l'ensemble de définition de f cet intervalle d qui est égal à l'intervalle 1 plus infini avec un clou donc pour justifier que f est bien définie sur cet intervalle là tout simplement on va déjà donner deux conditions d'existence de f donc là cet exercice vous remarquerez c'est un extrait exercice type ds ok donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais rédiger vraiment comme si on était en ds ok bravo donc je vais tout vous mettre comme ça ce sera assez clair pour vous ce sera clair et fluide il va peut-être en avoir un peu trop mais au moins normalement vous devriez saisir l'histoire donc soit f la fonction qui a x associé ln de x plus racine carré de x carré moins 1 donc cette fonction là f définie c'est seulement si on a ces deux conditions réunies donc ce qui est à l'intérieur du ln entouré en vert x plus racine carré de x carré moins 1 ceci est strictement positif et deuxième condition il faut que ce que je vais entouré en bleu c'est à dire ce qui est à l'intérieur de la racine carré x carré moins 1 il faut que ce soit positif ou nul et dès lors j'ai ces deux conditions réunies ma fonction f est définie du coup ça qui voit dire qu'on a x plus racine carré de x carré moins 1 qui est strictement positif et donc là ceci je vais factoriser je veux dire c'est x-1 facteur x plus 1 donc ça c'est vrai d'après l'identité remarquable or quel que soit x appartenant à r il ne va se faire que les signes de ça je sais quand ça ça peut être positif ou nul donc x moins 1 facteur x plus 1 c'est positif ou nul c'est seulement si x il a l'extérieur des racines donc x est à partir d'intervalles moins l'infini moins 1 union 1 plus infini ok alors comment qu'on sait qu'on a à l'extérieur ou à l'intérieur des racines et d'ailleurs c'est quoi l'extérieur à l'intérieur des racines ça c'est une explication que je donne à mes premières sp en général alors du coup le signe de f enfin le signe de ça là bah tout dépend encore une fois du signe du nombre qui est devant a et donc on veut que ceci soit positif et le signe de a donc du nombre qui est devant x au carré qui est 1 et bah du coup c'est positif donc ceci est positif si et seulement si bah tout simplement on est en dehors des racines avec ça là des racines donc entre moins l'infini et la première racine la plus petite qui est moins 1 et entre la deuxième racine qui est la plus grande et plus infinie c'est à dire entre 1 et plus infinie alors du coup bah on a donné une condition d'existence pour que ceci soit enfin on a donné une condition sur x pour que ceci soit positif ou nul cependant est ce que dans cette condition là lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 et 1 plus infinie bah cette condition est bien vérifiée parce qu'encore une fois j'ai mis un et et j'ai mis un gros c'est pour que vous saisissiez que en fait les deux conditions doivent être remplies de manière simultanée si tel n'est pas le cas et bah la fonction n'est pas définie encore une fois donc du coup bon on y va on va commencer par lequel le plus simple on va dire si x est d'intervalle 1 plus infinie qu'est ce qui se passe pour cette quantité donc on va dire or quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infinie bah du coup x il est plus grand ou égal à 1 qui est strictement positif et donc on l'a montré tout à l'heure x carré moins 1 c'est positif ou nul or la fonction qui a t qui a x associé racine de t est croissante sur l'ensemble des réels positifs donc cette égalité reste bien dans le même sens racine carré de x moins 1 au cas donc c'est bien positif ou nul donc par somme on a que x plus racine carré de x carré moins 1 c'est positif strictement et donc bah cette condition est remplie dès lors on est sur l'intervalle 1 plus infini là ensuite pour l'étape qui va suivre et bah il faudrait arriver à tout simplement étudier le signe de ceci sur l'intervalle moins l'infini moins 1 alors sur l'intervalle moins l'infini moins 1 bah première idée qu'on peut se dire on peut se dire bon bah ça ça c'est de signe constant ok ok et si c'est de signe constant mais de quels signes est-ce que c'est positif négatif bon bah la réponse il faut analyser un tout petit peu si on voudrait que ceci soit nul il faudrait que ceux qui soient de la racine c'est x au carré et comme ça bah ça n'aurait ici valeur absolue du x et on aurait du x moins x et donc on aurait quelque chose de qui est normalement négatif mais toujours sur l'intervalle moins l'infini moins l'infini moins 1 comme on peut y voir là et bah en fait ce terme là il va prendre plus de place que ce terme là je m'explique parce qu'en effet j'ai pas x au carré tout court dans la racine donc du coup il faut que ce qui est dans la racine soit sur l'infini x au carré pour que ceci soit bien égal à 0 comme j'ai un peu moins que x au carré j'ai x au carré moins 1 bah 50 c qui est ici elle est moins grand que 50 c là ok en valeur absolue donc c'est 50 c qui en valeur absolue va prendre par rapport à 50 c là donc du coup bah si ça c'est plus grand que ça ça veut dire que ça qui est négatif sera plus grand que ceci qui est positif donc ceci a priori est négatif voilà l'institution qu'on peut se dire on peut se dire bah 50 c du coup elle est négative et vous voyez mon intuition je l'ai juste eu bah en regardant l'expression ok j'ai regardé l'expression je me suis dit bah de manière intuitive ceci est censé être négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 problème bah dans vos thèmes vous allez me dire mais comment on démontre ça ça c'est pas évident et donc quand quelque chose n'est pas évident à démontrer un type de raisonnement qu'on va préférer c'est le raisonnement par l'absurde donc pas l'absurde on va supposer donc p et non q ok voir vous c'est à dire qu'on veut montrer que p est un peu de q voilà dans une proposition de montrer que p c'est un peu de q c'est à dire ici que quelque soit x appartement à l'intervalle moins l'infini moins 1 j'ai forcément que cette quantité est strictement négatif et négatif ou nul bon bah je n'arrive pas à le montrer par exemple pays non q enfin je dis que c'est pays non q que je vais montrer enfin j'ai supposé pays non q par absurde c'est à dire je gardais toujours le même intervalle de départ et je vais supposer ceci positif strictement donc pas absurde supposons que quelque soit x appartenant à un intervalle moins l'infini moins 1 cette quantité est positive donc strictement donc on a x qui est inférieur strictement à moins racine carré de x carrément sans donc ça veut dire que or la fonction qui a x associé son carré pardon la fonction qui a x associé son carré décroît sur r et toi enfin sur r moins parce que là on est sur des réels négatifs je vous rappelle donc là on va voir des quantités négatives ok là c'est négatif et là c'est négatif donc comme la fonction racine à décroît sur r moins 1 et ben dans ce cas je vais avoir quoi je vais donc avoir x au carré qui est strictement plus grand que donc là le moins 1 au carré bah ça fera plus 1 et donc ça nous donner racine carré de x au carré moins 1 le tout au carré ce qui va nous donner donc directement x au carré moins 1 et donc je trouve que quoi zéro plus grand que moins 1 alors attention pardon j'ai mal fait comme la fonction elle est décroissante comme la fonction racine carré la fonction carré pendant et décroissante serait à moins je vais donc avoir x au carré qui est plus petit que x au carré moins 1 et donc là je vais avoir zéro qui est plus petit que moins 1 ce qui est bien évidemment absurde ok et donc là voilà mon absurdité alors fait gaffe oui en effet le fait que ça soit décroissant ça change le sens d'inégalité donc là bah si vous n'avez pas changé le sens d'inégalité il y aurait quelque chose de bizarre donc là on est bien absurde et donc bah conclusion f défini sur d qui est l'intervalle 1 plus infini alors maintenant on va aller un peu plus vite on va s'intéresser à l'ensemble des dérivabilités de f alors du coup pourquoi x soit dérivable bah on va essayer raisonner par composition successives tout simplement et on va voir bah sur quel intervalle f est dérivable ok donc la fonction qui a x associé x carré moins 1 c'est une fonction polynomiale donc qui dit fonction polynomiale qui dit donc dérivable sur r et comme elle est à l'intérieur d'un racine carré qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini on va donc devoir trouver un intervalle pour lequel la fonction racine carré donc de ce truc là x carré moins 1 est positive strictement positive même donc ceci est une fonction polynomiale donc dérivable sur r et à valeur strictement positive sur l'intervalle 1 ouvert plus infini alors je pourrais prendre l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert en moins 1 aussi sauf que le problème qu'il y a on a vu précédemment que après bah on va devoir additionner cela avec x et donc donc cela c'est à dire le x plus racine carré de x carré moins 1 pour l'addition avec x et on a vu que celle-là était négative sur r sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et on peut pas avoir quelque chose de négatif sous le ln donc c'est pour ça que je prends sur l'intervalle 1 plus infini parce que ça m'arrange tout simplement pour le coup la fonction qui a x associé racine de x on dit qu'elle est dérivable sur r plus étoile donc par composition la fonction qui a x associé racine carré de x carré moins 1 c'est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini ensuite bah du coup on va sommer donc la fonction qui a x associé x plus racine carré de x carré moins 1 c'est si une fonction dérivable sur l'intervalle 1 plus infini et à valeur strictement positive dans l'intervalle 1 plus infini donc du coup comme on a dit que cette fonction là c'est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini et que c'est à valeur strictement positive dans l'intervalle 1 plus infini et bah je peux prendre le logarithme et puisque en effet la fonction qui a x associé elle a une x ça je sais que c'est dérivable sur r plus étoile donc à nouveau par le même argument c'est à dire par composition f dérivable sur d prime qui est l'intervalle 1 plus infini ok alors ça c'est la première chose donc on a déterminé d prime l'intervalle de dérivé de dérivation de la fonction f maintenant qu'on a l'ensemble de dérivabilité de f et bah l'idée c'est de calculer la dérivée de f et de montrer que cette dérivée c'est bien celle qui est bah donné par l'union c donc on a f prime de x égale alors déjà je vais rappeler qui est f donc quelque soit et que ça partena à d prime f c'est ln de x plus racine carré de x carré moins 1 donc maintenant je calcule tranquillement ma dérivée première déjà qui est la chose suivante donc là quand je faisais une fonction comme ça dérivée donc ln de u je rappelle que ln de u ça se dérive en u prime ln de u enfin u prime sur u plutôt donc là on dérive ce qui est à l'intérieur du ln donc ce qui est à l'intérieur du ln c'est x plus racine carré de x moins 1 donc ça nous donne 1 plus dérivée de racine carré de x carré moins 1 bah vous dérivez ce qui est à l'intérieur de la racine donc du coup c'est 2x plus dérivée de moins 1 qui vaut 0 et ça je divise par 2 fois la dérive 2 fois racine carré de ce qui est à l'intérieur donc x carré moins 1 parce que c'est de manière classique quand on dérive une racine carré vous avez ça et après une fois que j'ai dérivé ce qui est à l'intérieur du ln bah je recopie ce qu'il y a à l'intérieur du ln donc ça fait x plus racine carré de x carré moins 1 je simplifie un peu le numérateur en mettant tout le même numérateur et en simplifiant préalable et donc je vais obtenir la chose suivante donc racine carré de x carré moins 1 plus x sur la chose suivante racine carré de x carré moins 1 c'est tout le tout divisé par le tout divisé par à nouveau x plus racine carré de x carré moins 1 vous pouvez simplifier donc en simplifiant on trouve bien un dérivé souhaité donc a divisé par x carré moins 1 donc ça c'est f prime de x voilà une fois qu'on a ça on va pouvoir étudier les variations de f sur le domaine de définition donc on y va let's go donc question numéro 3 pour avoir les variations de f il nous faut le signe de la dérivée et donc quel que soit x appartenant à d prime racine carré de x car non de x carré moins 1 c'est mieux c'est strictement positif et 1 c'est strictement positif donc par quotient f prime strictement positif donc par quotient quel que soit x appartenant à d prime la dérivée est strictement positive au nul on pourrait même mettre strictement positive parce qu'il n'y a pas d'annulation donc quand vous avez une dérivée qui est strictement positive donc là on part de x égale à 1 on va jusqu'à l'infini bon je vais quand même mettre le signe de la dérivée f prime on va mettre les variations de f et donc là la dérivée n'est pas définie en 1 en revanche f est définie en 1 la dérivée est de signe positive ma fonction est croissante si vous voulez ici vous pouvez mettre la limite de f en plus infini donc je vais calculer rapidement pour que vous ayez un ordre d'idée vers croix f croix temps pardon donc la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x plus racine carré de x carré plus moins 1 là ce qu'on peut faire là dessus dans tous les cas on va raisonner par composition successive donc limite lorsque x tend vers plus infini de x carré moins 1 ça c'est envers plus infini par somme la limite lorsque grand x tend vers plus infini de racine de grand x c'est plus infini donc par composition on a que limite de racine carré de grand x carré moins 1 pour x qui tend vers plus infini c'est plus infini ok ensuite du coup on raisonne de même on ajoute x ok par somme donc x plus x carré racine carré de x carré moins 1 pour x qui tend vers plus infini ça tend vers plus infini or la fonction qui a x associe donc or ln de x pour x non ln de grand x pour grand x qui tend vers plus infini ça tend aussi vers l'infini donc là à nouveau on raisonne par composition donc par composition la limite lorsque x tend vers plus infini de f c'est égal à plus infini ok nickel donc on a une limite qui tend vers plus infini pour la fonction f question suivante c'est déterminer la limite de la dérivée en 1 et interpréter ce résultat donc on y va on va on y va donc question 4 limite lorsque x tend vers 1 de f prime de x donc on calcule la limite de cette dérivée on va interpréter le résultat donc la limite de la dérivée en 1 donc là c'est dans 1 plus on verrait donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur racine carré de x carré moins 1 or limite lorsque x tend vers 1 de racine carré de x carré moins 1 là on peut la déduire de façon directe on voit que ça fait 0 ok si vous voulez vous scindez en 2 étapes vous dites que la limite de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carré donc ça on peut faire ça comme ça donc en effet donc x carré moins 1 pour x qui tend vers 1 ça tend vers donc en l'occurrence ce sera 1 plus bah ceci tend vers 0 plus or donc limite lorsque grand x tend vers 0 2 racine 2 grand x c'est égal à 0 plus toujours et donc là ceci par composition on retrouve bien le résultat que je vous ai annoncé de manière un peu rapide donc on a que racine carré de x moins 1 pour x qui tend vers 1 tend vers 0 plus en l'occurrence ici une fois qu'on a ça donc on a quelque chose qui tend vers 0 on a 1 donc on peut résonner directement par quotient f prime de x pour x qui tend vers 1 ceci tend vers plus infini ok en plus donc donc là la tangente à la courbe pointative de f donc la tangente est f courbe représentative donc c'est-à-dire la courbe représentative de f et verticale au point de la piste 1 une fois qu'on a dit ça on a déjà beaucoup de choses on a déjà beaucoup de choses parce que en effet ce résultat va avoir beaucoup nos idées pour la suite de l'exercice notamment quand on va devoir tracer les graphes dans les minutes à suivre bon ensuite suite de l'exercice bah on nous pose maintenant une autre fonction qu'on appelle g donc soit g la fonction qui a x associé ln de 2x et le but de la suite de l'exercice c'est calculer la ligne donc non seulement le signe de f de x moins g de x ainsi que la limite en l'infini afin d'avoir des informations sur les courbes représentatives ok donc au niveau graphique donc on va dire quelque soit x plus grand que 1 parce que sinon ça n'a pas de sens encore une fois donc on y va quelque soit x super à 1 f de x moins g de x égale donc là on prend l'expression de la fonction f donc c'est ln de x plus racine carré de x carré moins 1 moins g donc ln de 2x c'est ln de 2x pas juste x donc ceci quand vous avez une différence de ln il faut vous ramener à un quotient de ln ok pour ça vous avez quelque chose à priori qui est envers l'infini quelque chose qui est envers l'infini et plus l'infini moins l'infini moins plus l'infini on ne sait pas gérer ok donc du coup et bah on se ramène à un quotient de 2ln donc on y va ça fait ln de x plus racine carré de x carré moins 1 divisé par 2x ça après du coup il va falloir vous rappeler de deux propriétés donc rappel pour ce qui va suivre on rappelle que racine carré de a fois b c'est racine de a fois racine de b bon ça normalement ça c'est basique pour vous si vous m'avez entendu 150 millions de fois enfin si vous m'avez suivi depuis la première vous l'avez entendu dire au moins 150 millions de fois donc il n'y a pas de soucis là dessus là ou peut-être j'ai un peu plus de soucis pour vous c'est cette propriété là peut-être qu'elle a été oubliée dans les éprits certains c'est que racine carré de a au carré c'est valeur absolue de a ok et c'est ça que j'ai utilisé pour ces deux propriétés j'ai utilisé de manière très rapide pour dire que cette quantité là c'est la même chose que de dire j'ai x plus enfin c'est ln de x plus valeur absolue de x multiplié par racine par valeur absolue de la chose suivante donc 1 moins 1 divisé par x au carré alors là il y a plusieurs choses qui ont été faites le tout divisé par 2x là en réalité il manque une petite étape intermédiaire il faut d'abord dire c'est ln de x plus racine carré de x au carré facteur 1 moins 1 sur x au carré le tout divisé par 2x et après bon de là on arrive d'ici on arrive là ok on a plus quand ces deux propriétés là une fois qu'on arrive là bah comme x on a dit est supérieur ou bien égal à 1 bah voilà celui d'un truc est supérieur ou bien égal à 1 donc est supérieur ou bien égal à 0 c'est le truc en fait c'est la même chose donc ça fait x plus x racine carré de 1 moins 1 sur x au carré divisé par 2x on va simplifier ceci et donc on va dire que f de x moins g de x est égal à la chose suivante donc ça c'est f de x moins g de x que je viens de calculer et donc ça c'est égal à ln de 1 plus racine carré de 1 moins x au carré sur 2 alors maintenant je le signe de ça donc on va faire le signe avant et après on va faire la limite donc pour avoir un signe de ça comment que je fais et ben on va tout simplement utiliser le signe de ce qu'il y a à l'intérieur du ln donc on va dire quelle que soit la chose suivante donc quelle que soit x plus grand que 1 bah je peux écrire que x au carré c'est plus grand ou égal à 1 donc on va dire la chose suivante or la fonction qui a x associe 1 sur x donc la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle donc sur l'air plus directement la plus étoile donc on va pouvoir écrire la chose suivante donc quelle que soit x super ou égal à 1 j'ai donc 1 sur x au carré qui devient plus petit ou égal à 1 ok je vais faire la chose suivante je vais introduire une autre inégalité ok on va dire que or la limite lorsque x envers plus infini de 1 sur x au carré c'est égal à 0 comme la fonction inverse décroissante sur r plus étoile et que la limite de ceci est envers 0 et ben je vais pouvoir écrire un autre encadrement donc quel que soit x super ou égal à 1 j'ai donc 0 plus petit ou égal à 1 sur x au carré et donc 0 strict et donc plus et ceci donc c'est plus petit ou égal à 1 ça c'est la première des choses qu'on peut écrire ensuite je multiplie par moins 1 cette inégalité et j'ai ajouté 1 donc quel que soit x plus grand ou égal à 1 j'ai la chose suivante donc on multiplie par moins 1 cette inégalité j'ajoute 1 donc la petite des bornes désormais c'est celle-ci donc ce sera 0 toujours inférieur ou bien égal à 1 moins 1 sur x carré qui est inférieur strictement à 1 ok donc on va dire or la fonction qui a x à ceci racine de x est croissante sur l'ensemble des réels positifs donc quel que soit x plus grand que 1 et ben on a au minimum toujours 0 donc ceci en racine 1 racine carré de 1 au moins 1 sur x au carré qui va faire au bien égal à racine de 1 qui est 1 d'où quel que soit x inférieur au bien égal à 1 ce que je vais faire j'ai ajouté 1 et je divise par 2 donc j'ai la chose suivante donc un demi inférieur au bien égal à 1 plus racine carré de 1 moins 1 sur x carré divisé par 2 qui est inférieur strictement à 1 ok alors la fonction qui a x à ceci ln de x ceci croît sur r plus étoile donc quel que soit x super ou bien égal à 1 je reconnais donc ln de 1,5 inférieur au bien égal à ln de 7 quand c'est là donc 1 moins racine carré de 1 plus racine carré de 1 moins 1 sur x au carré divisé par 2 inférieur au bien égal à ln de inférieur strictement à ln de 1 ok sauf que ln de 1 bah ceci fait 0 donc inférieur strictement à 0 là j'ai f de x moins g de x et donc j'ai moins ln de 2 donc quel que soit x super ou bien égal à 1 donc j'ai cette inégalité là donc la première des choses qu'on peut dire c'est donc f de x donc quel que soit x super ou bien égal à 1 en fait c'est cette inégalité qu'on a là c'est f de x moins g de x qui est inférieur strictement à 0 ok donc c'est à dire que c'est f situé en dessous de cg donc cg étant la courbe de g de cg la courbe de g et après bah en fait la différence qui est là Je vais calculer sa limite Là pareil on va raisonner par composition successive Exactement de la même manière Qu'on a fait Pour calculer la limite en plus infini Donc on y va en raison par composition successive Donc tout d'abord 1 Moins 1 sur x au carré Pour x qui tend vers plus infini Ceci tend vers 1 Or la fonction Qui a x associé Racine de grand x pour x qui tend vers 1 Ceci tend vers 1 C'est vrai par continuité Donc après on peut dire par composition Donc 1 moins Racine carré de 1 Moins 1 sur x au carré Pour x qui tend vers plus infini Ceci tend vers 1 Ensuite on raisonne par somme Donc par somme Donc on va voir la chose suivante Attendez qu'il ne me trompe pas Donc oui on va raisonner par somme Puis par produit par quotient Par produit Donc par somme et produit Avec 1 demi Positif strictement La limite La limite Lorsque x tend vers plus infini De la chose suivante C'est à dire 1 plus Racine carré de 1 Moins 1 Sur x carré Divisé par 2 Ceci tend vers 1 Ensuite Alors qu'est-ce qu'on sait La fonction qui est Donc Le logarithme Lorsque grand x Envers 1 Ceci tend vers 0 Donc on raisonne par Composition à nouveau En disant que F de x moins G de x Pour x qui tend vers Plus infini Ceci tend vers 0 Donc ça veut dire quoi C'est à dire que CG Et Asymptote ACF Ok Au voisinage Plus infini Voilà Donc ça c'est fait Pour la question 5 Maintenant on s'occupe De la question 6 On va faire la 6a D'abord Donc là ce coup-ci On va vous faire Des calculs un peu chelous Ça va pas être évident Au départ Mais vous allez voir Que ça se fait Donc le but C'est de calculer Pour D'un produit Etant quel que soit X Appartenant A l'intervalle suivant Donc là c'est Quel que soit X supérieur Au bien égal à 1 On demande de calculer F Donc ch De f de x Ok Donc là ici Quel que soit X d'intervalle De définition de f Donc quel que soit X en d On va exprimer Ch De f de x Alors on rappelle Petite chose Ch Ça désigne La fonction Cosinus hyperbolique Donc cosinus hyperbolique Ici je n'applique plus à x Mais je n'applique qu'à f Donc ça va me donner Exponentielle De f de x Plus Exponentielle de Moins Moins F de x Et donc du coup F Regardez On la manipule Tout à l'heure C'est exponentielle De ln De x Plus Racine carré De x carré Moins 1 Plus Exponentielle de Moins ln De x De x De x Donc ça C'est Cosinus hyperbolique De appliquer à f Là par réciprocité De exponentielle Et de ln Je peux écrire directement Que c'est x Facteur X plus Racine carré De x carré Moins 1 Et après ceci Donc là on va bricoler un peu On peut dire C'est exponentielle De ln De 1 sur X plus Racine carré De x carré Moins 1 Ok Comme ceci Tout ça vous divisez par 2 Une fois que vous faites ça Et bah là ce n'est plus du calcul Il faut embrayer la 8ème vitesse Donc vous embrayez tranquillement Vous dites que c'est X plus racine carré De x carré Moins 1 Plus 1 sur X plus racine carré De x carré Moins 1 Toujours en embrayant tranquillement La 8ème vitesse Vous mettez tout ça En même dénominateur Donc on divise par 2 Et on dit que dans ce cas là C'est cette quantité là Mais au carré Donc c'est X plus racine carré De x carré Moins 1 Le tout Au carré Plus 1 Sur X plus racine carré De x carré Moins 1 Ok On y est presque On n'est pas loin de la vérité Donc on a La quantité Donc on va avoir La chose suivante Donc là Ce qui Donc là je vais un peu Rubricole la chose Donc je vais dire C'est 2 facteurs De x plus racine carré De x carré Moins 1 Et le numérateur Du coup ce que je vais faire C'est que Au numérateur On va développer Donc on va développer Tranquillement Le numérateur Et donc on a Et donc on a X carré Plus 2 fois X racine de X carré Moins 1 Donc Plus Racine carré De x au carré Moins 1 Le tout au carré Qui fait donc Plus x carré Moins 1 Plus 1 On finit ça Tranquillement Donc le numérateur Toujours le même C'est 2 racines de C'est 2 facteurs De racines de x Facteur racine carré De x carré Moins 1 Le numérateur Les x au carré Et les termes De x au carré Je les regroupe ensemble Ça fait 2 x au carré Plus 2 Enfin 2 x Multipluée par Racine carré De x Moins 1 Donc là Je factorise Le numérateur Par 2 x Ça fait 2 x facteur De x Plus racine carré De x au carré Moins 1 Sur 2 Facteur X Plus racine carré De x carré Moins 1 Bon on y est presque On obtient Après simplification X Donc ch De f de x Égale à x Ceci signifie quoi En clair Ça signifie que La fonction Cosine superbolique Et sinisperbolique Ce sont des fonctions Qui sont tout simplement Réciproques L'une de l'autre Alors du coup Bah Elles sont réciproques L'une de l'autre Et on dit même Qu'elles sont Déjectives L'une de l'autre Ok Et donc En termes de tracé On verra Mais ça va avoir Une importance capitale Ok Donc C'est parce qu'on clique On va faire ça Dans l'autre sens aussi Donc cette fois-ci Qui sont b Ce qui est facile C'est pour tout t Appartenant à r Plus Le but C'est de calculer La chose suivante Donc là C'est de f De ch de t Donc la fonction Vous ne l'appliquez plus A x Mais vous l'appliquez A ch de t Ok Donc du coup Donc du coup Ça va me donner quoi Ça va me donner C'est de f L'n De ch de t Un plus Bon bah On soustrait 1 Aux deux membres Deux membres de l'égalité On ajoute Sh carré de t Aux deux membres de l'égalité Et donc on obtient La chose suivante Donc quelque soit de t Appartenant à r J'ai donc Sh carré de t Égale Ch carré de t Moins 1 La batterie de ch carré de t Moins 1 C'est donc Sh carré de t Donc f De ch de t Égale la chose suivante C'est donc L'n De ch de t Plus Racine carré De sh carré de t Donc ceci Nous donne L'n De ch de t Plus Valable De ch de t Donc or La fonction Qui Donc Quelle que soit T Appartenant A l'ensemble Des réels Positifs Sh Donc La fonction Kx associée C'est une superbolique C'est positive Donc Ceci Donc On a donc Ln De ch de t Plus Sh de t Et donc ça C'est f De ch de t Alors bon Quand vous voyez ça Vous dites Ouais c'est pareil C'est le fin est ce que j'ai Mais pourtant Vous avez bien avancé Puisque Il suffit Juste de tout Il suffit Tranquillement Calculer Donc là Vous avez du ch Du sh Donc là Il n'y a pas 150 000 solutions Il faut revenir Aux expressions De base De sh Et de ch Donc là Cosine superbolique De t C'est exponentielle T Plus exponentielle Moins t Sur 2 Plus signe superbolique Donc c'est exponentielle T Plus Moins exponentielle Moins t Sur 2 Vous faites le calcul Et donc Vous trouvez que ça fait Ln de exponentielle T Ce qui fait T Par réciprocité De Ln Et de exponentielle Sur L'ensemble Des réels Donc là C'est f De C'est ajouté Donc ceci fait T En clair Là je viens de montrer Dans le sens Que Les fonctions Cosine Cosine superbolique Ainsi que f Sont réciproques Et la fonction f Elle a un nom particulier C'est ce qu'on appelle Argocos Ok Pour désigner La Bujection réciproque De La fonction Cosine superbolique Alors une fois Qu'on en est là Et bien tant qu'à faire On va tracer Le graphe de cette fonction là Mais vous allez voir Que c'est pas un graphe évident A tracer Donc on va vraiment Prendre notre temps On va bien le tracer Tranquillement Et pour cela Je vais vous graduer Les axes déjà Donc ça c'est un temps gagné Donc voici le repère Tout d'abord Première étape On va placer La tangente verticale Au point d'abscisse X égale à 1 Comme on avait établi D'après La question numéro C'était question 4 Ce qu'on avait établi Ça Voilà Que la tangente Était verticale Au point d'abscisse X égale à 1 Puisque la dérivée Était Tout simplement Enfin La dérivée Était infinie En ce point là Ensuite Ce qu'on va faire C'est que Deuxième étape Ça c'est pas Le monde d'abscisse Mais je vais vous tracer La première bicétrice C'est à dire Donc la droite D'équation X Enfin Y Égale à X Ok Va vous l'ont Tracer droite là Elle va être nécessaire Pour tracer la courbe de F Ok En fait Avec juste cette droite là En théorie Je peux la tracer La courbe de F Mais Donc on me donne Plusieurs choses aussi Je vais pas me servir Que de cette droite là Mais voilà Juste avec cette droite là En théorie Je peux la tracer On veut donc la courbe De cosinus hyperbolique Bon bah je la fais Donc là C'est exactement Même tracé Que dans le courant Donc là Je reviens pas dessus Donc juste Rappelez-vous Que cosinus hyperbolique C'est une fonction Qui est paire Donc du coup C'est à dire Que des valeurs Que vous trouvez Sur l'intervalle Des réels positifs C'est Bon ces résultats là Ils sont tout à fait Identiques Et transposables Sur l'intervalle Des réels Négatifs Ok Donc là On est sur 3,8 Là du coup De manière symétrique On a dit Un 6 Donc chez moi C'est 2,4 Oui 2,4 C'est là Et donc là Ça fait du 3,8 Qui part par là Voilà Donc là Rapidement Je trace Cosinus hyperbolique Qui est là On va essayer Que ce soit Pour être symétrique Voilà Parce que je ne sais pas Pas trop symétrique Ces choses Là Voilà 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 Bon c'est en fait Ce qu'il faut C'est toujours un peu dur De faire symétrique Y égale Cosinus hyperbolique De X Ok Le tout C'est qu'il n'y ait pas D'image Avant Bon Bon On va dire C'est ça C'est un peu plus Endulé Mais c'est pas grave Bon Ensuite L'idée C'est de tracer C'est la courbe De F De G Donc là La courbe de G Je vous rappelle Quelque chose sur G Parce que c'est important G c'est la fonction Qui est associée A tout lx 2x Donc Ln de 2x Bon c'est pas pratique Donc ça vous dites C'est ln de 2 Plus ln de x Tout simplement Vous n'embêtez même pas Une fois qu'on a dit ça Bah du coup En 1 Ça veut dire Que j'ai non plus Donc je n'ai plus à voir Au point de la vis 1 Juste 1 Mais je vais avoir Un peu plus que 1 Au point de la vis 1 j'aurai donc 067 Enfin 069 pardon Donc environ 07 Qui correspond donc A ln de 2 Ok Donc c'est là C'est plus par là Ensuite au point de la vis E Donc environ 2,7 J'aurai Non plus 1 Du coup Comme je vais avoir Mais 1,7 Voilà Hop là Donc là 1,7 Et à partir De ces deux points là En théorie Je peux tracer la courbe C'est le troisième point Quand même C'est le point Ça s'annule Donc là Il est minuscule Mais c'est important De le voir C'est que j'ai 2x Égale à 0 Ça qui voit dire Que j'ai ln de 2 Plus ln de x Égale à 0 Donc ça veut dire Que j'ai Ln de x Égale à moins Ln de 2 Et donc de manière évidente J'ai donc X Qui est égal à Exponentielle de Moins 2 Ok Qu'on peut être aussi Exponentielle de 1,5 Voilà Du coup On a tourné C'est même plus précis Que ça Ça ne va pas faire Exponentielle de Moins 2 Donc là Ceci C'est la même chose Que ln de 1,5 Mais donc là C'est exponentielle De 1,5 Comme ceci Et donc Exponentielle de 1,5 Bah ça donne X égale La chose suivante Donc 1 Dividé par E carré Ok Et là Oui on peut aussi Écrire Exponentielle de Moins 2 Voilà Bon après Puis en manière D'écrire les choses Exponentielle de E carré C'est environ 7,4 Donc on est autour De 0,13 Donc environ 0,1 Donc on est Qui par là Pour l'animation Bon c'est vraiment Minuscule A partir de tous Ces points On peut établir La courbe Représentative de G Voilà Donc ça donne Quelque chose De ce type là Bon c'est pas facile À faire Voilà Donc ça c'est La courbe de G Donc c'est CG Parce que Je me casser la tête Pendant Tous les exercices Ça appellait ça CG Donc j'appelais CG Voilà Et puis ça Vous avez une limite Qui vaut au moins L'infini Ici Là donc En 1 J'ai là J'ai 0 Et puis après Je prends quelques points Donc là Je prends une tête 2 Ce sera pas mal Par exemple On prend comme ça Et là Je vais me servir Du fait que Comme Cossignes hyperboliques Et F Ce sont deux fonctions Qui sont Réciproques L'une de l'autre Bah ça Tout simplement Dire qu'elles sont Symmétriques Par rapport à la droite D'équation Y Égale à X Bon Décidément Il y a un souci Donc là Donc là Évidemment Si vous voyez Ce genre de choses Qui se passe Bah Vous prenez 10 secondes Vous vous dites Qu'il y a un problème Et donc Ce que vous faites C'est que vous y passez C'est pour ça Que c'est bien Parfois Les courbes Voilà Donc j'ai un peu Corrigé J'espère que Ça va être mieux Après J'ai envie de vous dire Que On fait des courbes À la main Donc forcément La précision Ce n'est pas La chose Malheureusement À laquelle Il faudra s'attendre Donc là En deux Par exemple Si je prends ça Ouais Ça va donner 100 Bon Voilà Ce n'est pas très précis Malheureusement Mais Là ça fait ça Qu'il fait ça Non ça fait plus ça Que ça Donc là Ça doit quasiment se toucher Donc c'est à dire Que celle là Elle est encore Un peu plus proche De celle-ci Mais voilà Donc là Je décale un tout petit peu Pour vous montrer les choses Voilà Et puis normalement Après vous allez voir Ça se toucher Au fur et à mesure Donc bon C'est pas très pratique Mais voilà Voilà les deux courbes Voilà les courbes souhaitées Donc tangentant 1 La courbe de F La courbe de G Et la courbe de cosinus hyperbolic Ok La courbe de F Attends déjà Un homme CF Tout de même Et voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo là J'espère qu'elle t'a plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker Commenter Et bon On va mettre Un ticket en sens Et. J'espère qu'elle t'a plu Sous-titrage